Yahoo du Bansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la première partie de mes achats du mois de janvier Le jour où je filme, on est le 8 Très clairement Mais comme je sais que déjà pour cette fin de semaine je sais ce que je vais acheter Et qu'après je pense pas forcément acheter grand chose Et qu'en fin de semaine de toute façon on tombe dans les jours presque la moitié Parce que le 14 c'est clairement c'est lundi prochain Donc voilà, donc mardi, moi je filme, on est mardi 8 Je sais très bien ce que je vais acheter jeudi ou vendredi Et donc voilà, très clairement je voulais faire en... Je cherche pas pourquoi je voulais faire en deux parties, je sais pas moi On va commencer par les extraits, puis les mangas rossiers en collab, puis les mangas que j'ai achetés Pour la partie extraits j'en ai juste chopé un de Mangetsu Et c'est Shigaime Alors je sais pas à vous, mais moi je trouve que la couverture me fait penser à la série Kazan Kazané, la voleuse de visage Je sais que c'est pas lui-même auteur parce que je sais que l'oeuvre de lui-même auteur est autre chose et qu'il vient de sortir Mais je trouve que ça ressemble vachement et ça m'y fait penser Voilà Après j'ai pas encore lu ni regardé trop les dessins Mais les dessins ça va Et donc je t'en parle... Alors je sais pas si je t'en parle en fin de mois ou le mois prochain Mais je t'en parle très rapidement Donc je viens d'être surpris parce que j'ai vu directement une femme complètement avolpée Mais qu'on nous a dessiné la moumoute on va dire ça comme ça C'est surprenant parce que dans les mangas d'habitude on dessine pas du tout les poils des femmes Donc ça me surprend Je vais juste te montrer cette image parce que sinon ça peut se poiller un peu et c'est un petit peu gore Oh ! Fais le point là ! Voilà Ensuite Des choses de correctes Ouais correctes Je te préviens par contre c'est méga gore Donc je pense que c'est du 16+, il y a marqué public averti à l'arrière Et honnêtement oui Très clairement de ce que j'ai vu oui Public averti Bon on va s'arrêter là parce qu'après les pages sont un petit peu toutes gores ou dénudées Et je peux pas te montrer ça sur Youtube Ensuite dans les mangas aussi en collab je pense que tu l'as vu Parce qu'à chaque fois je fais une vidéo totalement dédiée à part J'ai eu donc 4 mangas des éditions Mayan Deux que j'avais demandé et deux qu'ils ont voulu m'offrir Et ça m'a fait tellement plaisir Donc voilà J'ai eu nos différences en lacets Que je t'aurais déjà présenté si je me trompe pas Voilà Parce qu'il faut que je filme ça aujourd'hui pour poster ça jeudi Donc je vais te remontrer la qualité de dessin quand même Voilà Ensuite donc j'ai eu les tomes 3 et 4 des éditions Mayan Comme je te l'ai dit dans la vidéo je l'avais pas demandé Mais Mayan a voulu me faire plaisir et donc me les a envoyées Et donc ça je présenterai normalement techniquement la semaine prochaine au moment où tu vois cette vidéo En tout cas la semaine après nos différences en lacets Et ensuite on va passer au vif du sujet Donc ce que j'ai acheté Je te montre juste comme ça Sachant que là il y a les tomes 4, 5, 6 et 7 d'une série Que la série est terminée en 10 ou 12 tomes Je sais plus par coeur Mais voilà pour te donner une idée Il y a ça aussi que je vais acheter Donc dans la fin de cette semaine Là où toi tu vois ça Et sinon ça donne ça Voilà On va voir J'ai rangé par maison d'édition Delcourt, Tonkam, Seinen, Mon coloc est une gameuse Voilà Je n'en sais pas plus Je ne sais même plus si on a le nombre de tomes ou quoi Mais je voulais absolument acheter ça Ça me fait trop rire quand je vois les dessins Voilà Parce que ce qui me faisait rire c'était le personnage C'est comme ça Son perso Voilà Les dessins sont assez fun Voilà Donc ça je pense que je ferai une critique tome 1 Mais du coup tout ce que tu vois là Ce n'est pas avant Mars Très clairement Ensuite Pour une fois J'ai réussi à trouver le tome 1 Mais il soit que j'ai trouvé le tome 1 Que d'un des deux Le dessin parallèle Elle et lui Donc là j'ai que elle Le tome 1 Je ne sais même pas si vous mieux commencez Par la version féminine ou masculine Donc si jamais vous l'avez lu N'hésitez pas à me dire ça Parce que je n'en sais absolument rien Voilà Et puis sinon J'achèterai le tome 1 au pire sur Amazon Parce qu'en boutique à Bordeaux C'est une horreur pour le choper Ça fait quoi ? Deux ans peut-être que j'essaie d'avoir les deux tomes Un en même temps Mais que je n'arrive jamais à les avoir Donc j'ai fini par abandonner Et là je me suis dit Tu le vois Tu le prends Et puis tu prendras l'autre Quand tu voudras commencer Donc ça par contre Comme c'est une série terminée Je ne sais pas encore quand c'est que je vais m'y intéresser Je pense peut-être même Me la garder Pour cet été J'en sais rien Enfin voilà Ensuite donc les tomes 5, 6 et 7 De Arrobas Ellie Ça à savoir au moment où je suis en train de filmer Je vais finir ce soir le tome 5 Demain de toute façon on est mercredi Demain je bosse en tant que modèle photo Donc voilà Si jamais t'es pas au courant Je le redis ici Maintenant je fais aussi modèle photo Voilà Et donc toutes les photos seront sur mon Instagram Ibi World Il n'y a pas d'autre compte Instagram pour les photos ou autres Si tu veux tout ce qui est mes TikTok ou quoi Sur mon style vestimentaire C'est aussi sous le même nom Ibi World Voilà parce qu'il y a Ibi Kiyume Qui est un compte TikTok Où je mets tout ce qui est des actings De l'humour etc Mais tout ce qui est vêtements, mode, beauté Enfin mode et beauté c'est la même chose Make-up, beauté Enfin soit visage etc Chaussures Tout ça c'est sur le compte Ibi World Pour TikTok et pour Instagram Donc tu auras les photos là-bas Et C'est tout Je sais pas quoi dire en plus Mais voilà Et si tu veux plus d'infos Normalement j'aurai publié une vidéo achat De mes derniers vêtements Si tu veux voir ce que j'ai acheté récemment en vêtements Parce que j'ai acheté 6 O Encore Et 2 paires de chaussures Voilà Bref toujours est-il Aroba Cédie Donc je lis le tome 5 aujourd'hui Et donc pas mercredi Mais jeudi Je pense essayer de lire 6 et 7 si je peux Ce vendredi je retourne sur Bordeaux Là pour un rendez-vous médical Qui me stresse beaucoup Et donc j'achèterai sûrement la suite F1 là-bas Ensuite j'ai aussi acheté O Rimia Le tome 1 et 2 A savoir j'avais présenté Les deux premiers épisodes Lors de leur sortie J'avais fait une vidéo Et donc comme j'avais surkiffé Qu'après j'avais su qu'il devait apparaître en manga Je me suis dit ok en manga ça sera sûrement mieux Je vais attendre J'ai pris les deux premiers tomes Ils sont à 7,20€ Et c'est des éditions Nobi Nobi Voilà Ensuite on continue avec un manga Alors oui c'est ça C'est sur les trans Les personnes trans Et donc on est avec Love Me For Wo I Am Donc je vais juste te lire le résumé Je vais te montrer après les dessins de Rimia Au lycée Mogumo semble ne pas avoir d'amis Et il ne paraît pas non plus A chercher à s'en faire Pourtant son camarade Tetsu Connait exactement le lieu où Moguro pourrait rencontrer des personnes Qui lui ressemblent Le mail café que tient sa soeur Où le service est assuré par des Otokonoko Des garçons habillés en filles Ni une ni deux Tetsu propose à Moguro D'y travailler Mais qui a dit que Moguro était un garçon Voilà donc C'est un petit peu sur l'univers trans En tout cas il joue un peu là dessus Avec la couverture Donc après à voir Et donc pour Rimia Je vais te montrer d'abord la qualité de dessin Si jamais t'as entendu la porte C'est que ma mère et Pika Elles sont en train de revenir de leur promenade Voilà Et donc Ça Ensuite j'ai pris ce manga Parce que tout simplement Il était terminé en deux tomes Et qui m'intéressait C'est une si belle couleur Voilà le tome 1 Et le tome 2 Waouh Les dessins sont pas mal Du tout Voilà Et pour terminer Je me suis acheté Un taille des éditions Hot Manga Là tu vas te dire Pourquoi tu l'as acheté Alors tu es en collab Tout simplement parce que Il y avait eu deux ou trois mangas Des éditions Hot Manga Qui étaient sortis En septembre je crois Tout le monde m'a demandé Ibi quand c'est qu'on a ton avis Sur les titres en question Et moi je répondais Bah en fait Hot Manga me les a pas envoyés Et j'ai pas pensé Quand j'ai demandé à Meyann Pour la collab Qu'on me glisse les Hot Manga dedans Donc je le ferai le mois prochain Je pense Après je sais que normalement Ils ont des sorties en mars Si je dis pas de bêtises Mais voilà Donc là c'était juste histoire D'en avoir un Et de pouvoir faire une vidéo Assez rapidement Parce que sinon j'ai un anime à regarder Et c'est compliqué de regarder Un anime à la maison En dehors du sport Donc forcément Voilà C'est nos secrets Notre secret Donc ça je le présenterai Sûrement la dernière semaine Du mois de novembre Parce que très clairement J'ai pas envie de me stresser A lire vite un titre et tout Alors que la semaine prochaine Par exemple pour moi Elle va être Donc c'est tout en ce qui concerne Mes achats Faits pour ce début du mois De février J'espère que c'était cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me dire Si tu préfères justement Avoir deux petites vidéos Dans le mois Sur mes achats Ou une seule grosse vidéo Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Mes deux précédentes vidéos Ici ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte TikTok Pour l'univers otaku Et dans la barre d'infos Tu as le lien Vers mes autres réseaux sociaux Mon compte YouTube Si tu veux participer A la chaîne A des projets Et les liens Vers mes réseaux sociaux Des codes promos Etc Etc Après je te laisse Avoir la barre d'infos Sera ça Bye bye